Vivre seul avec papa ou maman Il arrive qu'on n'ait que son papa ou sa maman à la maison. Parfois il y a des frères et sœurs. Parfois on est seul tous les deux. Parfois les parents sont divorcés ou séparés. Alors on va aussi chez l'autre parent. C'est un peu comme avoir deux maisons. Mais quand les parents n'ont jamais vécu ensemble ou sont très fâchés, il arrive que l'on ne voit jamais l'autre parent. Et c'est triste. Ce qui est tellement triste que ça empêche de vivre. C'est quand on ne sait rien sur celui qui n'est pas là et qu'on ne connaît même pas son nom. Quand on y pense tout le temps ou qu'on en rêve, c'est mieux d'oser en parler. Même si on croit que ce n'est pas bien de le faire. On aime beaucoup aller chez des amis qui ont toute une famille. Mais quand il faut s'en aller, c'est dur. Quelquefois, c'est lourd de n'être que deux. On s'étouffe un peu. Ça fait du bien d'avoir des activités séparées. Et même de partir en week-end ou en vacances chacun de son côté. Quand on sent que son papa ou sa maman sont tristes, on croit parfois que c'est notre faute ou que c'est à nous de les consommer. Évidemment, ça n'est pas vrai. Les enfants ne peuvent jamais remplacer le parent qui n'est pas là. Souvent, quand notre papa ou notre maman tombent amoureux de quelqu'un de nouveau, on commence à être jaloux et malheureux. Ensuite, on s'aperçoit que c'est bien mieux comme ça. Heureusement, il y a les cousins, les grands-parents, les oncles, les tantes, les marraines, les parrains, les amis. La famille de cœur est la plus grande de toutes les familles.